Depuis ces falaises, de plus de 300 mètres de haut, perdus à l'ouest du Brésil, l'œil humain est bien trop petit pour deviner tous les secrets, tous les mystères cachés ici. Des histoires d'ovnis, de dinosaures et de cavernes habitées par des esprits. Il faut dire que le lieu a quelque chose de magique, avec ses forêts et ses presque 500 cascades. Moi j'aime l'aventure, visiter des endroits où il faut marcher pour découvrir des choses, comme ça. La région réserve vraiment de belles surprises. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que d'autres surprises sont bien mieux cachées. Pour les trouver, il vaut mieux suivre ses géologues. Ah, j'en ai trouvé un. C'est un morceau de coquillage. Car il y a 400 millions d'années, la mer recouvrait l'ouest de l'Amérique du Sud. Et ces paysages permettent aux scientifiques d'en retracer l'histoire. Il y a d'autres régions où on trouve des fossiles. Mais cette diversité de fossiles qu'on trouve ici, des dinosaures, des brachiopodes, et d'autres, c'est très rare. Il y a une géodiversité très importante. Avant de nous laisser partir, explorer d'autres secrets, il veut nous montrer une image plus concrète de ce que l'on croisait jadis ici. C'est une réplique de titanosaures. Là, c'est encore en miniature. Normalement, c'est le double de cette taille. Quelques dizaines de millions d'années après les dinosaures, ce sont les hommes qui ont rempli la région de mystère. Au fond de ces cavernes, par exemple. La caverne de Haoréjari, ça veut dire habitation d'une âme. Les indigènes venaient ici pour enterrer leurs morts. Les indigènes voyaient des lumières entrer. Ils pensaient que c'était des esprits. Alors ils ont commencé à faire des rituels pour enterrer leurs parents ici. Il y a des touristes, quand ils viennent ici, ils sentent une présence. Certains ont la chair de poule, ils entendent des voix. Il y en a beaucoup qui pleurent. Ces récits mystiques ont traversé les âges. Les Brésiliens racontent qu'ici, on voit régulièrement des ovnis. Je ne promets rien, mais on va tenter d'en apercevoir. Au bord de la route, nous avons peut-être quelque chose. Bon, ceux-là sont en plastique, mais ils prouvent bien que ces légendes font partie de l'identité de la région. Il y a même cette association qui répertorie les apparitions mystérieuses observées ici. Deux amis à moi étaient ici une nuit. Et soudain, ils ont vu une lumière arriver. Là-bas, au début, elle était petite. Et plus elle s'approchait, plus elle est devenue grande. Des histoires d'ovnis, il en a beaucoup. Mais nous ne pourrons pas enquêter davantage, car nous avons encore bien des secrets à découvrir. Celui-ci est un savant mélange de spiritualité et de sens de la fête. Le village d'Aguafria célèbre aujourd'hui le saint patron de la ville. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ça, c'est la meilleure partie de la fête. Pour les habitants, c'est l'occasion de faire vivre les traditions d'ici. Il y a quelle quantité de viande au total ? Il y a une vache entière. 220 kilos de viande cuite. Les traditions de cette région, qui est un peu le Far West brésilien. Je ne sais même pas monter à cheval sans ça. Je l'utilise tout le temps dans mon quotidien. Là, je mets mon téléphone. C'est la modernité. Dans un pays très religieux, beaucoup de Brésiliens invoquent leur foi pour expliquer la beauté de ces paysages. Cette famille a choisi ce point de vue pour fêter un anniversaire, mais surtout, nous dit-elle, pour célébrer la vie face à l'épreuve d'une maladie. Le paradis, c'est le mot qui correspond à cet endroit. On sent la présence de Dieu, de la nature, de tout ce qui est beau sur Terre. Ces paysages ne sont pourtant pas les plus célèbres au Brésil. Décidément, plein de secrets.